Musique Né le 23 août 1892, à Boulogne-sur-Seine, issu d'une grande famille juive, originaire de l'Empire ottoman, Nissim de Kamondo décide de devancer l'appel pour accomplir son service militaire. En 1911, il est affecté au 2e puis au 3e régiment de Hussars, dans lequel il servira jusqu'en novembre 1913. Dégagé des obligations militaires, il est ensuite versé dans la réserve avec le grade de maréchal des Logis. Il devient alors banquier. Le 3 août 1914, Nissim de Kamondo est mobilisé dans les Hussars. Dès le 21 août, il combat des lanciers allemands, près de Mêlée, en Belgique, ce qui lui vaudra une première citation. Il participe ensuite à la bataille de la Marne et aux guerres de tranchées. Il deviendra sous-lieutenant en 1915, dans un régiment de drague. Suite à une rencontre avec des pilotes, il demande à servir dans l'aviation. Il rejoint l'escadrille MF 33 en janvier 1916. Il remplit alors de nombreuses missions de renseignement photographique, lors des batailles de Verdun et de la Somme. Le 5 septembre 1917, il remplit sa dernière mission au-dessus de la Lorraine. Son appareil est touché, près d'Amberménil, au cours d'un duel aérien. Il s'écrase. Il a 25 ans. Pour lui rendre hommage, son père lègue à l'État sa collection d'œuvres d'art et son hôtel particulier, aujourd'hui devenu musée. Nissim de Kamondo sera décoré de la Légion d'honneur à titre posthume le 31 mars 1920. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada